Bienvenue chez Léo Atam, le restaurant inclusif des Hauts-de-Rouen. C'est une association qui a été créée en 2017 et qui propose sur ce quartier prioritaire une offre de restauration dans un cadre lumineux, dans un cadre aussi connecté pour les professionnels du secteur mais aussi pour les habitants. On propose une carte courte, une carte gourmande, à tendance bio, avec des produits bruts et aussi des produits au maximum locaux. Et pour ça, on travaille notamment avec un chantier d'insertion. Alors pourquoi un restaurant inclusif ? Parce qu'en fait, Léo Atam, c'est aussi une structure d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire qu'on reçoit des personnes en difficulté sociale ou professionnelle et on leur propose pendant quelques mois une expérience en cuisine ou en salle avec un encadrement technique et aussi un accompagnement socio-professionnel. Aujourd'hui, une trentaine de salariés ont été reçus depuis sa création. On est aujourd'hui reconnus sur le territoire, on a une clientèle aujourd'hui qui est fidèle et on est vraiment complètement dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et quelque part, Léo, c'est un peu un acteur atypique sur cette filière alimentaire locale puisqu'on prône à la fois le service de la restauration, le goût, la qualité, les produits mais aussi des valeurs sociales, des valeurs citoyennes qui sont très fortes. Bonjour, je m'appelle Christophe Chameau, je suis ancien rechercheur à l'Institut Polytechnique UNE-Lassalle. Nous sommes ici sur le site de Mont-Saint-Aignan, dans une serre de recherche. L'Institut Polytechnique UNE-Lassalle présente quatre sites en France, mais c'est un réseau mondial. L'idée principale qui nous guide, la colonne vertébrale de notre enseignement, ce sont vraiment les 17 objectifs du développement durable pour lesquels tous les étudiants ont l'obligation de s'investir dans ces 17 objectifs du développement durable. Et ils font très largement écho à ce que promeut ce fameux label UNESCO dont nous parlons. Le label UNESCO est aussi un réseau de villes qui est extrêmement intéressant et qui va venir un peu se superposer au maillage que nous avons déjà établi et qui nous permet par exemple d'avoir des doubles diplômes avec des universités étrangères. Le projet alimentaire de territoire de la métropole de Rouen-Normandie a été approuvé en décembre 2019 pour accompagner ce territoire dans la transition alimentaire pour aller du champ à l'assiette. L'objectif est d'accroître l'accès à une alimentation saine, de qualité et de proximité en agissant sur des leviers dont on a un peu la disposition, le foncier, les filières de production agricole et l'accompagnement au changement du comportement alimentaire. Donc on est ici au sein de la ferme urbaine des Brouillères qui a été aménagée par la métropole. Il s'agit d'un lieu de sensibilisation et de pédagogie qui est animé par deux associations locales, Le Champ des Possibles et Triticome qui font un certain nombre d'animations autour de l'agriculture urbaine. L'obtention de ce label par la ville de Rouen devrait favoriser l'ancrage de notre projet alimentaire de territoire. Ça renvoie à des notions importantes qui résonnent avec notre projet le bien-manger, le partage et l'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...